Alors Paula, t'as bien remis tes cheveux ? Bah écoute, voilà, tu me regardes. Parce que ça je le coupe pas au montage. Bah écoute... On assume tout chez Morning Kiss. D'accord, mais moi j'ai une chevelure particulière, donc il faut faire avec. Alors, tout ça étant dit, Paula Haddad, bienvenue chez Morning Kiss. Je voulais t'interviewer parce qu'on s'était rencontrés sur le plateau LCI il y a... Deux ans. Il y a bien deux ans. Et tu as écrit un livre qui s'appelle... Jusqu'où comment il s'appelle ? Attends, j'ai liké ton profil mais j'aurais pas dû. Et j'aurais pas dû. Et j'aurais pas dû. Pas de mais. Et j'aurais pas dû. C'est une sorte de guide de survie à l'intention des utilisateurs de sites de rencontres paru chez Archipoche. Exactement. Et dans cette première vidéo, je voulais qu'on parle de sites de rencontres, mais en particulier le marché et les enjeux des sites de rencontres. Alors Paula, du haut de ton expérience, ta grande expérience personnelle et semi-professionnelle, on peut le dire, des sites de rencontres. Comment trouves-tu ? C'est quoi ton avis sur le marché et les enjeux ? Alors, le marché des rencontres sur Internet, c'est avant tout un marché économique. Donc il faut accepter un certain nombre de règles dès le départ avant de se lancer, par part d'être déçus. Aujourd'hui, on a 18 millions de célibataires en France, 2 000 sites et applications de rencontres. Et selon les sondages, un Français sur cinq aurait déjà utilisé un site ou une application de rencontres. C'est un marché économique parce que... Et probablement plus, parce que ça, c'est ceux qui l'avouent. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on avoue très facilement parce que c'est rentré dans l'erreur ? Oh, je crois qu'aujourd'hui, on ne se cache pas derrière son écran ou son téléphone. On le fait dans le métro, on le fait dans la rue, chez le boulanger, en attendant... C'est devenu socialement acceptable. C'est devenu socialement acceptable et puis, il faut dire ce qu'il y a, ça fait passer le temps parfois. Beaucoup l'utilisent aussi comme ça. Donc non, on ne se cache plus qu'on sait bien. C'est comme une sorte de jeu vidéo de la vraie vie. Oui, parce que notamment avec l'arrivée des applications, c'était moins le cas, je pense, avec les sites de rencontres, même dans leur version mobile. Mais les applications sont tellement faciles à manier qu'il suffit juste de faire clic et puis vous avez 10 profils qui circulent sur votre... On met combien de temps pour créer un profil Tinder ? Trois minutes ? Oui, c'est ça. À peu près. C'est assez facile d'accès, on peut dire. Toutes les applications aujourd'hui, Tinder, Once, Bumble, Happn, c'est en moyenne 3 à 4 minutes. Sauf si, bien sûr, on a envie vraiment de faire le décorum. Mais globalement, le but, c'est que ce soit facile d'accès. Et toi, tu me disais tout à l'heure, avant qu'on branche la caméra, que tu n'en peux plus, tu reçois des notifications dans ta boîte e-mail sans arrêt. Parce que bien sûr, tu es inscrite sur à peu près toutes les applications pour ton étude de marché. Alors évidemment, il y a l'application Tinder qui vous dit quand vous avez un match. Il y a Once qui vous envoie le profil du jour, si ce n'est que maintenant, ils ont modifié. La grande accroche de départ, c'était un profil par jour. Mais évidemment, maintenant, c'est cinq. Et puis, c'est plus en payant. Vous avez Machintruc qui vous propose une demande de tchat. Bidule qui vous dit super hello. Donc effectivement, on est très vite saturé par les demandes. Particulièrement quand on est une femme, il faut le reconnaître, même si on ne met pas tout le temps. J'allais dire, tu as peut-être un problème de riche, là. Parce qu'il y a peut-être certains hommes qui nous regardent, qui sont inscrits sur ces applications et qui n'ont pas cette chance ou malchance d'être dérangés tout le temps. Qui ne voient jamais leur téléphone vibrer toutes les 20 secondes. C'est ça, oui. Oui, c'est un peu l'injustice, mais il faut le reconnaître. Quand on est une femme sur Internet, on est sollicité, qu'on le veuille ou non. Et je le répète, même quand on n'a pas mis sa photo. Alors comment ça se fait ? Parce que c'est un peu dans l'ère du temps, du politiquement correct, de dire aujourd'hui qu'un homme et une femme, finalement, est-ce que ce n'est pas la même chose ? Ah, sur Internet, certainement pas. Certainement pas. Ah non, il faut être clair. C'est quoi la dissymétrie que tu observes ? C'est-à-dire que, voilà, quand vous êtes une femme, même sans photo, on vous contacte parce que c'est un nouveau profil. Parfois, ça s'inscrit sur le site. Voilà, nouveauté, c'est un peu comme l'a joué Adopte un mec. Il y a le côté, le caddie, la consommation, etc. Les hommes, c'est vrai que si vous n'avez pas un physique hyper avantageux ou que vous n'avez pas mis la bonne photo de profil, vous allez être moins sollicité. Alors qu'une femme, encore une fois, sans photo, peut tout à fait recevoir 10 messages dans la journée. Et il y a même des cas où des femmes très belles ne mettent pas de photo. Oui, bon alors après... C'est peut-être par volonté de ne pas être sur-sollicité et ou prise pour un bout de viande, je ne sais pas. Je crois qu'on a un peu sorti de ça quand même, puisque c'est quand même le passeport. Donc après, on joue le jeu ou pas. Oui. Alors les enjeux, quelle est la plus grande difficulté pour un homme, et après je te demanderai pour une femme, à ton avis, sur les sites de rencontres et les applications ? Alors, il y a plusieurs étapes. Dans le livre que j'ai écrit, je les décortique une à une, la photo qui tue, le verbe à choisir, le message, etc. Évidemment, la première étape, c'est de choisir une bonne photo de profil. Le problème, c'est qu'on a beau avoir eu 1000 articles publiés dessus, des livres, des conseils, on trouve encore aujourd'hui sur Internet des photos impubliables. Alors on va faire une... On ne devrait pas voir en tout cas. On va faire une deuxième vidéo qui fera un zoom sur les aspects photos. Oui, c'est le best-of du pire que j'ai eu la chance de croiser sur le site. Ça, ce sera notre deuxième vidéo. Parce que je passe beaucoup de temps sur les photos à cause de Morning Kiss. Voilà. Ouais, et avant de faire ce zoom sur les photos, c'est quoi la difficulté du terrain ? C'est-à-dire, je pense par exemple à la concurrence. Alors ce qui est intéressant, je trouve, sur Internet, c'est justement cette idée de concurrence, parce qu'elle est totalement invisible. Dans la vraie vie, quand vous allez dans une soirée et que vous vous intéressez à une fille, si vous êtes un peu observateur, vous allez voir qu'en face, il y en a un autre qui fait la même chose que vous. Auquel cas, le duel commence. Sur Internet, vous ne le voyez pas, sauf sur Adopt un mec quand même, qui a eu l'originalité de proposer les rivaux et les rivales. Donc on vous propose 3-4 personnes qui sont en même temps que vous sur un profil donné. Oui, et cette concurrence qu'on a du mal à voir, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire sur son ampleur ? Il faut l'accepter, c'est une donnée d'entrée de jeu. C'est très difficile à appréhender quand on commence sur Internet, parce qu'on ne comprend pas pourquoi il y a cette fameuse technique du ghosting, qui existe aussi dans la vie. Tu peux nous expliquer ce terme ? Vous avez décrypté cet anglicisme. Oh mon Dieu, je ne parle qu'en anglais. Ghost en anglais, ça veut dire fantôme. On me l'a tellement reprochée dans ce livre. Alors c'est quoi, c'est un fantôme sur la site ? Non, c'est simplement la faculté à disparaître sans donner de news, sans donner d'explications. Et c'est vrai que la multiplicité des profils, la concurrence fait que, on se retrouve à bien aimer quelqu'un, à aller même à rendez-vous avec lui, le rendez-vous se passe bien, et puis il disparaît le lendemain parce qu'il a eu un autre rendez-vous la veille qui s'est conclu autrement. Et souvent, on ne sait pas pourquoi ce ghosting, c'est-à-dire cette absence de suite, pourquoi elle a lieu ? Parce qu'on, par définition, on n'a pas de retour. Alors, si j'avais un conseil, parce que je l'ai vécu dans ma chair, c'est qu'on a tendance évidemment à se remettre en question tout de suite, en se disant, ah mais j'ai dû faire une gaffe énorme, je ne m'en suis pas rendue compte, et pourquoi à jeudi 16h, j'ai toujours pas de nouvelles, alors qu'on avait dit qu'on se revoyait jeudi soir, etc. Mais c'est une des règles du jeu d'Internet qu'il faut intégrer au fil de l'expérience, en tout cas. Donc il faut avoir la peau un peu épaisse à t'écouter. Oui, et en même temps, on n'est jamais à l'abri d'y croire à nouveau et d'être à nouveau déçu. C'est un peu la désillusion au fil du temps, mais je crois quand même qu'on apprend beaucoup en surfant sur les sites Internet, et en allant à des rendez-vous, et pas seulement en restant derrière l'écran. Et pour les femmes ? Alors les femmes... Quelle est la grande difficulté ? Je ne crois pas qu'il y ait une difficulté pour les femmes sur Internet. Pourquoi ? Peut-être le non-choix. Il y a quand même beaucoup de possibilités, il faut être honnête. Après, évidemment, on n'a pas le temps d'aller à 10 rendez-vous par semaine. Tu peux nous en dire plus ? C'est important parce que parmi notre audience, il y a à peu près 80% d'hommes aujourd'hui. Et peut-être que certains ne mesurent pas exactement à quel point une femme a une abondance d'opportunités sur ces sites. Alors, venons-en au deuxième point. Je parlais du premier qui était la photo, qui est évidemment le filtre pour tous. Le deuxième point qui fait la différence et qui est malheureusement très sous-estimé de la part des hommes, c'est le premier message. Si bien sûr, on a pris un abonnement qui permet de lire ces messages, etc. Ça va de soi. Parce que c'est quand même la seule manière de sortir du lot et d'arriver peut-être à ce qui est a priori le but de départ, avoir un rendez-vous. Quand tu dis sortir du lot, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble ce lot ? À quel point il y a de la concurrence ? Comment ça fait quand on est une femme sur ce genre de site ? Une grande partie des hommes... Tu as combien de sollicitations par jour ou par semaine ? Ça se passe comment ? Le nombre de sollicitations, ça dépend aussi de la fréquence du temps passé sur les applications. On peut ne pas y aller et forcément être moins sollicité quand même. Je dirais que le problème du message et de la faculté à sortir du lot, c'est que la plupart des hommes considèrent qu'écrire « Salut, ça va ! » c'est une bonne amorce pour entamer la conversation. Oui, on va faire un zoom effectivement dans la troisième vidéo. Mais oui, c'est vrai que beaucoup d'hommes se comportent comme s'ils étaient tout seuls. Alors en plus, il faut quand même comprendre que le « Salut, ça va ! » ça n'a à peu près aucun sens. Dans la mesure où on ne se connaît pas, alors soit vous avez laissé votre potentiel d'être la veille aux urgences, soit sur l'autoroute avec un pneu crevé, auquel cas « Salut, ça va ! » ça peut avoir un peu de sens. Mais sinon, ça n'a aucun intérêt. Et là, il y en a beaucoup qui nous regardent, qui, je suis sûr, ont envie de marquer dans les commentaires « Ouais, mais ce n'est pas juste, les femmes sont tellement exigeantes, il faut qu'on s'investisse, il faut qu'on écrive des paragraphes entiers. » C'est le reflet de cet effet de concurrence, cette disymétrie. Alors, c'est profondément injuste, je suis d'accord. On n'est pas tous des Cyrano en puissance, je suis d'accord. Mais on n'est pas obligé d'être un talent de plume pour être dans l'observation et garder un détail d'un profil et juste s'intéresser à ça. Parce qu'en fait, le défaut de l'approche des hommes sur Internet, me semble-t-il, c'est de considérer qu'on est tous des profils identiques. Or, ce qu'attend quand même une femme, malgré cette espèce de marché de consommation, c'est un petit peu de se sentir différente et qu'on s'intéresse d'abord à elle et pas à sa photo ou au simple fait qu'elle ait un profil parmi des milliers d'autres. Oui, on fera un zoom là-dessus dans la vidéo sur le message et la présentation. Donc, le premier facteur d'enjeu, c'est la concurrence. Le deuxième facteur d'enjeu, ça peut être, quelle est d'après toi la nature des recherches ? Est-ce que tu t'aperçois que les hommes cherchent la même chose que les femmes ? Parce qu'on entend souvent ce cliché, les hommes cherchent juste des plans cul. Non, je ne crois pas, heureusement d'ailleurs, parce que ce serait quand même terriblement triste. Je pense juste que les hommes n'affichent pas toujours leurs intentions et qu'évidemment, il y a un décalage entre ce qu'ils prétendent vouloir et ce qu'ils disent le jour d'un rendez-vous ou la manière dont ils se comportent. C'est juste ça. Et d'ailleurs, c'est une erreur fondamentale. Si un homme cherche un plan cul, comme tu dis, pourquoi ne pas le dire ? D'ailleurs, sur Tinder, c'est beaucoup plus affiché que sur d'autres sites qui sont plus classiques, alors on ose moins, etc. Mais dans les faits, on est des adultes, autant le savoir. Et puis, si vous cherchez juste un verre en terrasse parce qu'il fait trop chaud un soir d'été, vous le dites aussi. Je ne sais pas si c'est si simple, Paula. Parce qu'imaginons, par exemple, à la fin d'un rendez-vous amoureux, un homme dit à une femme « Tiens, est-ce que tu as envie de venir chez moi ? On va baiser. » À la limite, ça pourrait fonctionner avec certaines femmes. Mais je trouve que ce serait un peu mufle. Ce serait ne pas reconnaître la pression sociale qui pèse sur les épaules des femmes et qui les juge, malheureusement, comme des filles faciles, voire des mots plus désobligeants. Oui, mais quand on arrive à la fin d'un rendez-vous, c'est différent. Là, je parle vraiment de ce qu'il y a en amont. C'est encore pire. En amont, on peut difficilement dire à une femme de but en blanc, qu'on veut juste une relation physique. Je trouve que Tinder a quand même révolutionné les codes et j'ai quand même envie de dire que c'est une bonne chose, même si c'est une application très critiquée et très critiquable. Mais quand tu tombes sur un profil où il est écrit « Cherche-aventure, plan sensuel, etc. », tu likes ou tu ne likes pas. Mais au moins, tu ne pourras pas dire d'ailleurs « Ah, mais il m'avait promis la semaine au Caraïbe et j'ai fini, vous aviez troqué avec un plan pourri. » On n'a pas envie de mener les gens en bateau sous des faux prétextes. Oui, et dans le livre que j'ai écrit, c'est un peu l'axe de travail que j'ai eu, c'est-à-dire toute la désillusion entre ce qu'on espérait et ce qu'on trouve. Or, on est capable d'entendre en 2018 qu'un homme ne cherche que telle ou telle situation. Et ce n'est pas grave. Et les femmes aussi ont le droit de ça. D'ailleurs, je ne me situe absolument pas du côté des hommes. C'est pour ça que, pour conclure peut-être sur cette partie-là, c'est que ce qu'il faut, c'est vraiment cibler les bons sites et les bonnes applications en fonction de ses attentes. Chaque site a quand même évidemment son lot de gens sérieux ou pas, mais il y a quand même des applications dédiées, des sites dédiés, selon qu'on cherche l'aventure d'un soir ou une relation stable. Alors évidemment, on ne va pas les lister tous parce que tu nous as dit qu'il y en a... Des mille, on n'aura pas le temps, non ? Non, ça va être compliqué. Mais merci en tout cas pour tes insights et ton feedback sur cette grande expérience que tu as accumulée. Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, en savoir plus sur toi ou te contacter, sur ce que tu fais, comment faire ? Tout simplement sur Facebook, sur ma page auteur, Paula Haddad. Ok, comme ça s'écrit dans le titre de la vidéo. C'est ça, exactement, avec deux D. Yes, merci Paula. Merci Alex. À plus. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada